C'est souvent, surtout avec l'histoire de l'Acadie ou même l'histoire au Canada, il y a toujours un mythe et le réel. La plupart des gens avec la mémoire collective, le réel est souvent façonné pour que ça soit via un mythe où il y a des éléments qui ne sont pas vrais, il y a des éléments qui sont encore un peu vrais. J'ai voulu un peu séparer ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, tu as des scènes très romantiques de l'histoire de l'Acadie à cause du livre de Longfellow. Évangeline, c'est un livre très populaire à l'époque, ça m'a façonné cette histoire-là et comment que les gens, même en Acadie, perçoivent cette histoire-là romantique de l'Acadie comme l'histoire vraie. Puis tous les artistes voulaient s'inspirer de ce livre-là. Puis en fait, c'est une histoire très tragique et violente. Et j'ai voulu dire que non, il y a eu l'armée, il y a eu la résistance, il y a eu des milliers de personnes morts. Alors, ce n'est pas une histoire romantique, c'est une histoire très tragique et violente et qu'on ne devrait pas vénérer non plus cette histoire romantique de l'Acadie. Alors, ça a commencé comme ça, de refaire les tableaux des anciens maîtres, de Sir Frank Dixie et d'Henribeau. Et de Benjamin West aussi. Et de donner ma version de l'histoire. Et par après, j'ai étudié de ça, c'est venu des histoires de résistance, des personnages qui ont marqué à l'époque cette histoire-là, qui m'a fasciné en fait. Non, mais en fait, c'est un peu pour rectifier l'histoire en quelque sorte. C'est de rectifier l'histoire, puis aussi de faire la propagande totalement de ma version de l'histoire, de mettre Boisibar comme là, comme statue en mâle, c'est quelqu'un qui est important, qu'on devrait connaître. Mais en fait, il y a un personne qui le connaît, ça ne s'en signe pas encore dans les cours d'école. Je suis certain que de leur propre manière, ils ont marqué l'histoire, mais c'est aujourd'hui qu'on ne considère pas. Des Pachas qui ont donné pirate, mais il y en a plein, parce que forcément, pour vivre, devenir pirate, surtout aux Anglais, on aurait plus la bouffe que d'autres choses, ou des armes à feu, pour simple survie. Alors des choses qu'on fait, quand on est vraiment au bout, à la limite, ces actes de courage-là m'inspire beaucoup. Comme le déploiement, c'est un centre d'artistes, puis ça faisait longtemps que je n'ai pas vraiment eu la chance d'exposer dans un centre d'artistes, et puis comme qu'on m'a donné cette liberté-là, je voulais transposer cette salle ici comme une salle de musée, en fait, qu'on retrouverait ailleurs, surtout en Europe. La couleur des murs, en fait, c'est la couleur qu'on retrouve au musée de l'artiste. L'encadrement aussi, c'est l'encadrement du style empire français. Alors j'ai voulu vraiment vous transmettre, comme un musée le fait que les œuvres ici sont importantes, il faut avoir un certain respect par rapport à la propagande que l'artiste veut faire. Alors c'est un peu ça l'idée, de faire la propagande, non seulement par les œuvres, mais aussi par le lieu comme tel. Alors c'est vraiment un travail d'installation, selon moi, parce que je n'ai jamais fait des choses comme placer un plancher, ou même faire des moulures, avec les lustres et tout ça, mais c'est quand même spécial pour moi, ça me donne des idées pour des futurs de l'expo. Quand je fais des vidéos, des films, ou même de l'estampe, c'est pour le fun, c'est pour le simple plaisir d'avoir du fun, parce que les jeux-là en peinture, c'est assez lourd, c'est assez lourd aussi comme recherche. Mais là, j'ai voulu faire comme un faux western, il m'a manqué un peu des westerns, on voit les gens tirer, mais ils ratent toujours la cible, surtout pour les héros du film. Alors c'est un peu ça l'idée, puis c'est un peu ça l'idée d'avoir deux perspectives, un du vainqueur, l'autre du vaincu. Ce qui est le fun pour moi, c'est que j'utilise les mêmes gens. Ça fait 15 ans que je fais des films ou des vidéos qui sont les mêmes personnages. J'ai peut-être 6 à 7 personnes qui sont toujours, toujours dans les films. Là, il y en a seulement deux, mais on voit à la fin, il y a un groupe de personnages aussi qui prennent l'affaire, mais ces gens-là se font dans tous les films. Alors c'est intéressant pour moi qu'on voit l'évolution de ces gens-là comme plutôt comme ados, mais là maintenant adultes, c'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada